Salut tout le monde, c'est Nelvia Tien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une toute petite vidéo et aujourd'hui je vais vous donner une astuce. Alors cette astuce concerne les tampons, clear, donc parfois comme sur le tampon que je vous montre là que j'ai acheté tout récemment, on a un petit souci, c'est que le tampon colle beaucoup trop à son support plastique, vous voyez que je n'arrive pas à le décoller. Alors c'est quand même super dommage parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, que j'ai envie de l'utiliser, mais je n'ai pas envie non plus de le déchirer en tirant trop fort dessus. Ici il s'agit d'un tampon acrylique ou silicone, je ne sais pas exactement quelle composition, ce n'est pas un tampon photopolymère, ça c'est une certitude, et du coup il est un peu plus élastique, donc on peut tirer un peu plus dessus mais il faut y aller mollo quand même. Les photopolymères, j'ai eu ce souci aussi, ça m'est arrivé, ils sont plus fragiles, donc attention ne tirez pas trop dessus. Donc pour les décoller ces tampons, parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule à qui ça arrive, et bien tout simplement j'utilise un sèche-cheveux. Je ne prends pas le heat gun, le heat gun est beaucoup trop chaud. Alors je n'ai pas fait le test, mais très franchement je n'ai pas envie d'abîmer mes tampons. Donc je prends le sèche-cheveux et je vais venir chauffer, alors j'ai mis le max au niveau de la température de mon sèche-cheveux, après je suis passée à l'intermédiaire. A vous de jauger, de voir ce que votre sèche-cheveux lui donne, s'il est très très chaud, s'il est moyennement chaud, à vous de jauger la chaleur que vous voulez expulser du sèche-cheveux sur votre tampon. Ce n'est pas quelque chose qui va miraculeusement tout décoller d'un coup, il faut y aller progressivement. Petit à petit, vous décollez votre tampon en réchauffant, en arrêtant de chauffer, en retirant un petit peu dessus pour décoller, ce qui peut être décollé facilement. Si vous voyez que ça résiste, vous arrêtez et vous réchauffez votre tampon des deux côtés, et petit à petit, comme ça, vous allez arriver à détacher le fameux tampon. Une fois qu'il est tout détaché, il est tout beau, tout propre, tout ce que vous voulez, vous avez le support plastique qui lui, du coup, a pris une mauvaise courbe, enfin qui se tord un petit peu. Donc je vous conseille de le rouler dans le sens inverse du pli qu'il a pris en fait, tout simplement. Vous appuyez pas, vous avez pas besoin de le plier, simplement lui donner un mouvement de roulement dans le sens inverse, ça va le réaplatir un peu, c'est pas magique, mais ça vous permettra de conserver quand même son support à la base. Voilà, donc maintenant mon tampon est tout à fait utilisable, je n'ai jamais eu de soucis avec cette technique, mes tampons ont toujours très très bien fonctionné derrière, ça n'a pas perdu en netteté, ça n'a pas perdu en qualité, donc je vous partage ça, j'allais faire une petite carte, et puis finalement, je me suis retrouvée avec ce souci, et je me suis dit que c'était une astuce qui serait bon de vous partager. J'espère que ça vous évitera, donc des petits soucis de tampons qui se décollent pas, et que vous risquez de déchirer, pas de panique, un coup de sèche-cheveux, et allez-y progressivement. Moi je vous laisse, je vais aller scraper, et du coup maintenant que mon tampon est décollé, je vous fais plein d'énormes bises, et je vous dis à très très bientôt, bye bye !